On a accueilli une classe de collégiens aujourd'hui, étant donné qu'ils savaient déjà plus ou moins tous renvoyer la balle, on a fait quelques exercices de contrôle pour se familiariser avec la balle et la raquette et la table, et ensuite on les a rapidement envoyés vers la table pour qu'ils puissent faire des échanges. Ils ont assez vite pratiqué, après on sait que ce qui les intéresse beaucoup c'est le match, donc très rapidement on les a dirigés vers ce genre d'opposition pour qu'ils puissent se mesurer les uns aux autres. Malgré le fait que ce soit un sport individuel, on les a aussi fait pratiquer en double pour qu'ils puissent apprendre le partage et l'entraide, donc c'était assez intéressant de voir un petit peu comment ils se débrouillaient. Dans les exercices de contrôle, on a également mis des exercices en collaboration, mais pas toujours en opposition, donc c'était sympa de voir leur comportement dans ce genre d'exercice-là. J'ai un cursus de club, donc forcément j'ai eu l'habitude d'accueillir tous ces publics différents, et puis le tennis de table, le ping-pong, c'est un sport que tout le monde a déjà au moins pratiqué une fois, et c'est assez facile de les intéresser et de les faire pratiquer, de les faire s'amuser et prendre du plaisir dans cette pratique. Merci. Merci. Merci.